Salut à tous et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va se maquiller mais vraiment en trois étapes pour donner bonne mine plus une étape avant deux soins. Donc on va dire comment avoir bonne mine vraiment en quatre étapes, pas une de plus. Donc petit rappel, je ne suis pas esthéticienne, make-up artiste, make-up artiste, youtubeuse beauté ou quoi que ce soit. En fait je n'ai vraiment aucune qualification. Vraiment, voilà, niaite de niaite. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même envie de vous partager mes petites astuces. Donc on est d'accord que plus vous ferez un maquillage sophistiqué ou quoi que ce soit, plus vous aurez bonne mine, que si vous faites, ne serait-ce que mettre un rouge à lèvres, et bien ça détourne la tension d'autres endroits, etc. Donc clac, ça fait la fille qui s'est maquillée. Qu'en faisant un ras de cible, ça fait un petit peu moins... C'est le Sahara, c'est le désert, il n'y a plus rien à montrer. Voilà, ce genre de choses. Mais on est d'accord aussi qu'on ne va pas se maquiller forcément tous les jours. Ce n'est pas forcément très bon pour la peau, ou qu'on n'a pas envie, ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment les petites astuces, ou en trois coups de crayon, voilà. C'est réglé, c'est bon, on a bonne mine. Et pour autant, ça ne nous a pas pris une demi-heure, si ce n'est plus dans la journée. Donc comme vous pouvez le voir, certes, j'ai les cheveux qui ont repoussé. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je vais m'approcher d'un peu plus près. Vous allez voir, j'ai une mine magnifique rayonnante. Donc mes sourcils sont de plus en plus clairsemés, à tendance, là vous voyez, vers la fin, il n'y en a plus. Là, j'ai deux petits boutons, parce que j'ai des petits sourcils qui ont fait, vous savez, comme un peu les poils qui poussent dans le mauvais sens, la même chose. Donc génial ! Ouais, j'ai des spots pour ça. Bah j'ai des cernes, parce que j'ai toujours eu un petit peu de cernes. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais alors mes cils, voilà, c'est vraiment... Ils ne sont plus là, ils ont déserté. Donc voilà, ça c'est ma tête quand je me réveille le matin. Je sais, je suis magnifique au naturel. Le tout, c'est d'y croire. Donc maintenant, on va essayer juste de donner cet effet bonne mine, pas forcément cet effet maquillé. Donc la première étape qui est vraiment indispensable à tout dans votre journée, ou même sans maquillage, il faut le faire. C'est vraiment hydrater votre peau, parce que votre peau, peu importe comment elle était avant, quoi qu'il arrive, elle va s'assécher, voire se dessécher. Donc moi, je crois que j'avais une peau normale, à tendance un peu sensible, je crois, comme je vous ai dit, je ne m'y connais pas trop. Si vous aviez déjà la peau sèche avant, franchement, hydratez-vous la peau, vous allez souffrir, ça va être un calvaire. Donc comme je vous ai dit dans une autre vidéo, moi je suis retombée sur des cosmétiques coréens. de la cosmétique coréenne, pardon, et des produits coréens, que j'aime beaucoup. Donc je m'étais pris, hop, ça c'est un gel contour des yeux, voilà, et la crème du visage. Alors pourquoi il y a le contour des yeux ? Parce que je commence à me faire vieille, j'ai 30 ans. Non, non, j'ai fêté mes 31 ans. Je n'arrive toujours pas à me dire que j'ai dépassé la barre des 30 ans, c'est dramatique pour moi. Je sais, là, ce n'est que dans la tête, ça se voit aussi sur tous les papiers et sur votre tête. Donc je me suis mis à me mettre du contour des yeux, voilà, grosse nouveauté dans ma vie. Il faut être délicat avec son contour des yeux. J'en mets aussi un peu, voilà, en bas, en haut. C'était vendu avec un petit truc comme ça, tout mignon, qui fait froid. Il paraît que c'est bien. Donc là, c'est une crème, un gel un peu bien, légèrement, tiède. Je compte les radicaux libres et quoi que ce soit. Donc maintenant, j'ai fait des petits progrès sur YouTube. Je vous marquerai le nom des produits en barre d'infos. Voilà, c'est la seule chose que je fais. Je ne fais toujours pas de coupure au montage. Je ne fais toujours pas d'insertion, de machin, de tout ce que vous voulez. J'essaie toujours pas à le faire et je ne compte pas apprendre à le faire, voilà. Mais voilà, ça, c'est la marque Herborian. Le gel aussi, c'était Herborian. C'est vraiment une bonne marque avec des produits qui ne sont pas trop trop mauvais à la santé et qui sont vraiment efficaces. Donc vraiment, la base de tout pour avoir bonne mine, c'est l'hydratation de la peau. Parce que si vous avez la peau qui est desséchée ou quoi que ce soit, et bien bizarrement, vous allez pouvoir vous mettre tout le maquillage que vous voulez. Et bien déjà, ça va filer dans les ridules de déshydratation et vous n'aurez pas cet effet bonne mine. Donc il est important d'avoir une peau hydratée. Et d'ailleurs, pour l'hydratation de la peau, n'oubliez pas de boire. Et quand je dis boire, j'entends boire de l'eau. L'alcool déshydrate, voilà. Donc première étape indispensable, on hydrate, mais alors toute la peau. Et personnellement, comme il y a, on va dire, des sinusites chroniques ou quoi que ce soit, plus le fait que je renifle, d'où l'absence de poil, etc. Toujours, moi, j'hydrate les lèvres. C'est la base. Donc quand je vous dis d'hydrater votre peau, voilà. C'est le contour des yeux, c'est la peau en angle générale, c'est les lèvres. Donc ça, c'était l'étape 1. Ouh là là, ça m'a bien pris 30 secondes. Donc étape 2, donc mettre quelque chose autour. Donc là, on arrive au maquillage, donc autour des cernes. Donc moi, j'ai celui-là d'anticerne que j'aime beaucoup. Des fois, j'utilise aussi, bien sûr, je ne l'ai pas sous la main. Comme je vous disais, ce n'est pas mon métier. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Là, c'est ces crèmes, mais pour les yeux d'herboriant. Ben oui, j'ai fait des achats herboriant. Donc ils ne sont toujours pas vides. Donc je continue de les utiliser. Voilà. Cet anti-cerne-là, il est très bien parce qu'il peut s'utiliser sans fond de teint. Il y a des anti-cerne, je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Mais quand vous les mettez sans fond de teint, ça fait vraiment très bizarre, un aspect assez chelou. Ce n'est pas le cas de celui-là. Donc j'en mets vraiment en petite pointe avec un pinceau spécial anti-cerne. Ça, c'était un vrai bon investissement. Autant il y a plein de choses où je n'utilise pas les pinceaux qu'il faut. Parce que je n'ai pas forcément envie de mettre au minimum 10 euros dans un nouveau pinceau. J'essaye de trouver des alternatives. Mais alors, depuis que j'ai celui-là de pinceau anti-cerne, et ben franchement, ça a changé ma vie. L'application de l'anti-cerne fait beaucoup plus naturelle. Je ne sais pas si vous verrez, mais là déjà, hop. Génial. En plus, j'ai la luminosité derrière qui s'y met. Donc il y a des nuages qui sont en train de passer devant le soleil. Tout bien. Voilà. Donc déjà là, le dessous des yeux, c'est fait. Donc dans l'idéal, on vous expliquera qu'il faut poudrer, etc. Quand je me maquille vraiment, je vais poudrer pour être sûre que ça tienne ou quoi que ce soit. Là, j'ai la fleur. Voilà. Donc étape numéro 1. On fait le dessous des yeux pour avoir bonne mine. Étape numéro 2, le blush. Donc celui-là, il est un petit peu... Un petit peu, voilà, pêche. J'avais envie. Je trouve que ça donne bonne mine en effet naturel. Donc ça fait partie de mon grand craquage avant le confinement, avant tout ça. Grand craquage, craquage, pardon, craquage maquillage. Donc voilà, je prends ce pinceau-là parce que je l'ai dédié à ça. On est d'accord, c'est plus un pinceau poudre qu'un pinceau blush. Comme je vous disais, je n'ai pas toujours les pinceaux adaptés. Donc on sourit, on met bien sur le bon pied de la joue. On vient estomper. Alors les produits Too Faced, je ne vous les recommande pas tous tout simplement parce qu'il y a une odeur. Donc là, en ce moment, moi, je n'ai plus du tout de nausée. Donc j'avoue que la petite odeur de pêche, d'abricot, je ne sais pas, je la trouve vraiment super sympa. Mais si vous avez des nausées, vraiment, tous leurs produits ont pratiquement une odeur. Que ça soit les phares à paupières, souvent c'est les chocolate bar, donc ça sent le chocolat. Voilà, c'est les trucs à la fraise, les trucs à la banane. Donc vraiment, si vous avez des nausées, si vous êtes sensible au niveau des odeurs, s'il y a des odeurs qui vraiment vous horripilent, je ne vous les conseille pas du tout. Par contre, si vous êtes en phase mieux ou que c'est une odeur qui vous plaît, allez-y. Donc voilà, j'ai juste mis un petit peu de blush comme vous voyez là pour avoir l'effet bonne mine l'effet. Et dernière étape, mais pas des moindres, les sourcils. Donc normalement, vous êtes censé brosser vos sourcils. Comment vous dire que j'en ai tellement pas, que ça ne sert plus à rien que je me les brosse. Donc je vais juste utiliser mon petit crayon à sourcils. Donc voilà, c'est le Kiko numéro 2. Et tout simplement, je vais d'habitude, avant je complétais juste là où il en manquait. Oui, là il faut quand même que je redessine une partie. Donc je commence par le milieu. J'adore cette couleur-là. C'est une amie qui me l'a offert. Elle a été plus douée que moi pour trouver ma propre teinte. Oui, je sais, quand je vous ai dit que je ne m'y connaissais pas. Mais j'aime bien celui-là parce qu'il est froid. Celui que je m'étais pris, moi, avait des couleurs beaucoup plus chaudes. Ce qui aurait été, s'il me restait beaucoup plus de sourcils. Et surtout avec les cheveux où j'étais blonde, ça irait peut-être mieux. Mais là, sans cheveux ou quoi que ce soit, je vous conseille plutôt des sous-tons froids que des sous-tons chauds. Ça fait quand même beaucoup plus naturel. Donc je viens compléter, redessiner. Vous voyez, je refais aussi ma queue de sourcils parce que très concrètement, voilà. Si vous comparez avec les vidéos du début, vous verrez aussi que mes sourcils, là je les dessine de façon plus fin. Tout simplement parce qu'il me manque beaucoup plus de poils qu'avant. Et que du coup, il faudrait vraiment que je prenne le temps de les dessiner si je voulais, si je veux qu'ils soient aussi épais qu'avant. Et là, c'est vraiment la vidéo 5 minutes pour avoir bonne mine et sans s'embêter. Donc je viens juste compléter là où j'étais censée avoir des poils, voilà, redéfinir, me faire une queue de sourcils, un petit peu la tête parce que... Et la tête, alouette, alouette, gentille alouette. Oui, pardon. Je vous ai déjà dit que j'étais pas toute seule dans ma tête. Et bien sinon, voilà, vous venez de la découvrir. Donc par contre, le truc, mais vraiment fondamental et qui prend 3 secondes, c'est qu'il faut essomper ce que vous avez fait. Si non, ça fait pas du tout naturel. Ça fait, hé, j'ai pris un marqueur ce matin, je me suis dessiné les sourcils. C'est absolument pas l'effet qu'on souhaite. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a l'autre embout goupillon. Vous en avez de tout un tas de sortes, un des goupillons. Et vous venez juste, voilà, brosser ce que vous avez fait. Ça va un petit peu atténuer et mélanger avec vos poils. Donc ça va colorer vos poils parce que moi j'ai l'impression qu'en plus de se clairsemer, il se sent un petit peu éclairci. Donc voilà, ça va colorer. Et le tuto maquillage va s'arrêter là. Donc on est d'accord, c'est vraiment pas un tuto make-up. C'est comment avoir bonne mine en 3 étapes de maquillage. Contour des yeux, blush, sourcils. Et je trouve qu'avec ça, déjà, ça fait qu'on a bonne mine. Ça fait pas malade, ça fait pas fantomasse, casse-faire ou que sais-je encore. Donc voilà, personnellement, ça va me suffire pour sortir dehors malgré le confinement. Oui, aujourd'hui, je dois sortir faire ma prise de sang. Donc voilà, je vais sortir uniquement comme ça. Donc on est d'accord que si j'avais voulu aller un peu plus loin, j'aurais fait le croc de paupière, le rat de cil, tout ça qui renforce encore l'effet bonne mine. Et bah oui, mais pas aujourd'hui. Allez, bisous et à très vite.